Hello à toutes, alors aujourd'hui on a rendez-vous rue Antoine Dansart chez Bobby Brand pour prendre un petit cours de make-up toutes les deux. Ce qui explique notre super teint pas maquillé, notre petite tête de cul du matin. Et donc voilà, ce qu'on va faire maintenant c'est nous rendre rue Antoine Dansart, là il est 11h45 et on a rendez-vous à midi, donc ça va, on a juste pris une petite thèse de café tranquillou, un carreau et notre petit déj. On va y aller et ensuite on va vous faire un petit montage pour bien vous montrer l'avant, son maquillage, et ensuite l'après quand on espère on ressemblera à quelque chose. Donc voilà, à bientôt ! Donc là on a fait tout ton visage, Caro, c'est ça ? Oui, c'est bon ! Là c'est pour couvrir les cernes, je suis bonne. Voilà, c'est un correcteur en fait, c'est pas l'anti-ciel, c'est un correcteur là. Et puis là il va donc neutraliser, on cherche un peu la bonne couleur d'avant, on va neutraliser la couleur de la selle en fait. Ok. Après je vais prendre un bleu très bien aussi, le moins possible de couvrir en chez lui. Oui, donc pour l'appliquer on va aller sur lui, on va commencer sur la planète. Donc dans les caisses, on va manger un rosé comme vous avez la coupe à rose. Après c'est rose, on va mettre beaucoup un peu rosé. Si on va mettre du rosé dessus, vous allez vous activer, il y a trop de rosé. Donc là ça se mélange avec un tout doux, un blitz. Ok. Donc du coup... On voit déjà fort la différence à Monti. C'est sûr ! Mais c'est sympa parce que c'est crémeux, donc ça aidera en même temps. Ouais c'est sûr, on peut pas les besoches. Parce qu'il y a le café. Je suis ici en léger couleur, je vais juste bien l'invratée. C'est un petit rouge à lèvres soin. C'est un petit peu comme ça. C'est vraiment un maquillage discrète de tous les jours. Merci pour les sourcils, j'ai toujours du mal à trouver la bonne couleur. Souvent on dit que c'est plus beau de mettre un peu de crayon pour combler les trous, mais à chaque fois que j'en mets, j'ai l'impression que ça se voit. C'est vrai qu'avec le petit mascara, ça va bien remplir, mais ce n'est pas quelque chose qui va dessiner. Parce que ceux-ci, ils sont quand même là. Ils doivent être remplis, mis en beauté. Il y a aussi des couleurs dedans. On regarde un petit peu, on va voir. Je pense que l'on peut... Par rapport à vos couleurs de cheveux aussi, on regarde. Et puis comme c'est un petit gel, tout de suite, il y aura une belle mise en place aussi. On voit la différence quoi. C'est beau. Et c'est tout léger parce que c'est vrai qu'avec un... Un créan, c'est lourd quand même moins lourd. Quand on n'en a pas, on va dessiner. Mais s'il n'y a pas besoin, on va... Moi, ce que j'aime surtout, c'est le... Les sourcils. Les sourcils, ouais. Je pense que je vais repartir avec. Et peut-être le fond de teint crème aussi. Parce que comme toi, j'ai toujours le même souci avec la poudre et... On met un truc avec lequel vous pouvez tous les jours faire, qui vous remet tous les vêtements. Et qui ne prend pas trop de temps le matin. Et qui ne prenne pas trop de temps le matin, voilà. Donc ici, la petite base est quand même importante parce qu'elle va unifier au-dessus de l'oeil tout ce qui est rougeur, mauve. Euh... Ça va vraiment unifier. Donc ça, c'est important de le faire. Parce que ça liste déjà, hein. Ça enlève. Et c'est que c'est l'oeuvre aussi. Une petite base, comme ça, c'est quand même important. Souvent, les gens, s'ils doivent aller très rapidement, ils mettent ça avec un trail eyeliner. Vous voyez. On fait en gel. D'accord. Ils sont géniaux, hein. Vous les mettez... Tout fin. Poussez dans les cils. Et puis, il y aura un trait tout fin. Après, avant que ça sèche, vous pouvez aussi le smudger en faisant un smokey, par exemple. Ok. Il faut le faire avant que ça sèche. Mais on a un espèce de truc qui tient super bien toute la soirée, quoi. Ici, pour tous les jours, j'ai pris une couleur quand même assez douce. Aussi parce que vous avez la peau claire, les yeux clairs. Donc, on ne va pas aller dans trop foncer. Le noir, c'est quand même très dur. En fait, vous allez pousser dans les cils. Très important de pousser dans les cils parce que c'est là que ça forme une ligne et qu'il n'y a pas d'espace entre les cils. Et on va mettre tout fin. Mais ouvre tes oeils. Comme ça, on voit un qui est fait et l'autre pas. Enfin, ouais. C'est très discret mais c'est plus joli, ouais. Ça, c'est vraiment le truc sur lequel je sors jamais, c'est le mascara. Parce que sinon, juste l'impression de ressembler à un beau bébé n'est pas du tout. Ouais. Ça allumine tout de suite le visage aussi, c'est plus sympa. On a un effet très rapide, bien l'éventail. On dirait, sur la vidéo en tout cas, que tu as des faux cils quoi. J'avoue, c'est vraiment très très beau quoi. Clairement, il n'y a pas photo avec l'avant après. C'est très joli. C'est rapide, il n'y a pas trop de produits et ça donne bien quoi. Ça, c'est un maquillage pour tous les jours.